... Bienvenue à toutes, bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse Bouddhiste. Nous la consacrons aujourd'hui à un thème peu exploré, longtemps laissé de côté, celui de la consolation. Il est pourtant plus que jamais essentiel dans notre société pour soi et pour les autres. Bien plus qu'un réconfort passager, cette consolation nous permet de traverser les orages tout au long de notre vie et de nous remettre en lien avec le monde. Alors comment la définir ? Quelles sont ses qualités ? Comment évolue notre capacité à accueillir la consolation au fil des âges ? Et bien évidemment, comment consoler ? J'ai l'immense bonheur d'accueillir pour en parler notre invité, Christophe André. Christophe André, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes psychiatre et vous venez donc de publier ce livre très très beau aux éditions de l'Iconoclaste, Consolation au pluriel, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne. Alors pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre justement aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, Christophe André ? Oui, il y a eu des éléments personnels. Moi, je suis médecin, donc j'ai soigné toute ma vie mes patients. Puis un jour, je suis tombé moi-même malade. J'en parle au début du livre. Et là, j'ai vu que lorsqu'on était malade, il n'y avait pas que le soin qui était important, mais il y avait aussi la consolation. C'est-à-dire tous les sourires, les gestes, la bienveillance, l'affection que peuvent offrir les soignants aux patients. Ces sourires, ces gestes, ces paroles ne règlent pas la maladie, mais elles consolent la personne d'être malade. Elles lui donnent la force, l'énergie, la confiance pour continuer d'avancer. Et puis c'était aussi à l'époque où il y a eu les attentats terroristes en 2015. Et une maman qui avait perdu sa fille dans un de ses attentats m'avait écrit une très belle lettre où elle me demandait comment pourrait-elle se consoler de ce deuil. Et j'avais essayé de lui répondre. Et là aussi, je présente la lettre au début du livre, ma réponse. Et au fond, tout ça m'a ouvert les yeux sur l'importance de ce très beau mouvement entre les humains que représente la consolation. Alors pour vous, la consolation, c'est une alchimie qui repose sur les trois A. Alors, racontez-nous. Oui, c'est une façon un peu pédagogique que j'ai choisie pour illustrer ce qu'est la consolation. C'est-à-dire, la consolation, pour bien comprendre ce dont il s'agit, c'est vraiment quelque chose d'émouvant parce qu'elle est associée à l'impuissance, à transformer le réel. Quand je console, je veux aider une personne qui est blessée par l'adversité, mais je ne peux pas agir sur cette adversité. Quand je console un endeuillé, je ne peux pas ressusciter la personne qui a disparu. Quand je console quelqu'un qui vient de se faire quitter dans son couple, je ne peux pas faire revenir le conjoint, mais je veux faire du bien. Et donc, dans ces instants-là, ce qui est très clair, c'est que nous nous appuyons sur tout un tas de petits ingrédients dont on n'a pas forcément conscience, mais que j'ai résumé par la répétition de la lettre A. Il y a d'abord de l'attention, c'est prêter toute mon attention à la personne qui souffre. Je ne peux pas consoler comme ça en pensant à autre chose. Il faut que je sois pleinement attentif à ce que je me dis. Pleinement présent aussi. Voilà, une véritable qualité de présence. Il y a l'affection. C'est vrai que la consolation, c'est quand même, d'une certaine manière, un don d'amour, l'amour au sens très large, le bien que l'on souhaite à l'autre personne. Et puis, il y a un côté un peu plus paradoxal dans la consolation. C'est aussi le troisième A, c'est l'action. Très souvent, au début en tout cas, quand les gens sont malheureux, perturbés, dans la détresse, dans la souffrance, ce qui va le mieux, les consoler, ce sont des choses très simples. C'est évidemment notre présence et notre affection, mais aussi leur proposer des petites actions banales, aller marcher, faire la cuisine, aller voir un film ensemble. C'est mettre aussi le corps en mouvement. Vous insistez beaucoup dessus dans le livre. Oui, c'est ça. C'est la consolation, ça ne se passe pas que dans le cerveau. C'est aussi dans le corps, dans le cœur. C'est l'ensemble de la personne que nous efforçons de consoler. Alors, vous énumérez aussi très joliment les différentes qualités de la compassion, de la consolation. L'absurde peut-être révélateur. Elles sont proches. Vous dites que la consolation est fragile, incertaine, humble, simple et prudente. Oui, ce qui est très beau dans la consolation, c'est qu'elle nous renvoie quand même à notre fragilité d'être humain. Les humains se croient souvent beaucoup plus forts qu'ils ne sont. On a nos habits de puissance, comme dit le poète Christian Bobin. Et quand l'adversité nous frappe, évidemment, on se retrouve nu face à la détresse. Et dans ces moments-là, effectivement, la consolation, c'est reconnaître qu'on est impuissant pour le moment à changer le réel. Quand je console un proche, je sais que je ne peux pas régler ses problèmes, mais je sais que je ne peux pas le laisser seul face à ses problèmes. Et pour recevoir moi-même la consolation, il faut que j'accepte qu'à cet instant, c'est ce que j'ai de mieux à faire, d'accepter de pleurer, d'accepter de me laisser réconforter et consoler, parce que pour l'instant, une fois de plus, je ne peux pas me battre avec le réel. Il est trop fort pour moi, il est trop violent pour moi, et je suis trop vulnérable. Et là, la consolation me permet de rester en vie psychologiquement, me permet de me sentir en lien avec les autres, avec le monde. Et c'est là qu'elle est très précieuse. Elle empêche la noyade dans l'adversité. Donc c'est également un acte de bireillance envers soi-même, parce que ce n'est pas toujours aussi évident d'accepter d'être consolé. Oui, il y a des personnes qui ont du mal à accepter d'être consolé, parce qu'accepter la consolation, c'est accepter qu'on est fragile, qu'on est perdant, qu'on est vulnérable, que l'adversité nous a jetés à terre. Personne n'aime se sentir vaincu comme ça par le destin, ou par les éléments, ou par le réel. Et pourtant, pour recevoir vraiment, sincèrement, profondément la consolation, pour en bénéficier, on doit reconnaître, une fois de plus, qu'à cet instant, ça ne veut pas dire que je n'arriverai pas à reprendre le dessus sur l'adversité, mais à cet instant, j'ai juste besoin d'affection, de câlin, de bienveillance, effectivement. Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous expliquez qu'il y a des âges de la consolation. En fait, on n'est pas consolé pareil, et on n'accepte pas la consolation de la même manière, lorsque l'on est enfant, que plus tard. – Oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'il y a un cliché sur la consolation. Quand on parle de consolation, les gens imaginent tout de suite, soit la consolation qu'on donne aux enfants, des petits chagrins, des petits bobos, allez hop, on va les consoler vite fait, soit la grande consolation intimidante qu'on va proposer aux endeuillés. Quand quelqu'un a perdu un proche, on essaie de le consoler, de le soutenir. Et on oublie qu'entre les deux, entre ces deux extrêmes, de l'enfance et de la mort, il y a toute notre vie, durant laquelle nous allons être confrontés très souvent, très régulièrement, à des adversités, à des échecs, à des souffrances, pour lesquelles nous aurons besoin d'être consolés. Finalement, la consolation, c'est ce qui va me permettre de ne pas être durablement éprouvée par un échec ou par une souffrance. C'est quelque chose qui ne va pas effacer, bien sûr, ce qui a eu lieu, mais qui va me redonner le goût de la vie et qui va me permettre de me remettre dans le courant de l'existence. Alors, il faut bien préciser que ça prend du temps, néanmoins. La consolation, c'est aussi une présence sur la durée. Je vais venir réconforter la personne ponctuellement, et je sais que le lendemain, son chagrin sera revenu, et le surlendemain aussi, et la semaine suivante aussi. Donc, c'est une forme de présence dans la continuité qui est nécessaire parce que la consolation, elle a un but ambitieux. Ce n'est pas juste réconforter temporairement. Dans l'instant, c'est vraiment, bien sûr, réconforter, mais avec en ligne de mire le fait de rendre la personne de nouveau vivante, de lui redonner envie de continuer à vivre, d'accepter l'idée du bonheur un jour, peut-être, plus tard. Donc, en général, il y a une durée quant aux consolations à proposer, et puis il y a tout un cheminement intérieur. La personne que nous consolons, eh bien, il va falloir, elle aussi, qu'elle accepte l'échec, l'adversité, la souffrance, qu'elle accepte nos consolations, et qu'elle se mette aussi parfois à s'autoconsoler. J'ai voulu insister dans ce livre sur cette notion d'autoconsolation, c'est-à-dire, ça ne remplace pas les consolations venues des autres, on a besoin des autres personnes, même si parfois, certains d'entre nous préfèrent que les autres soient à distance. On préfère souffrir seul, mais ça nous fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui nous aiment et qui attendent qu'on les appelle pour arriver. Mais, en général, on a toujours besoin d'être consolé par les autres, mais après, c'est là qu'il y a tout un travail à déclencher nous-mêmes. Vous savez, la consolation, ça ressemble un peu à ce qui se passe en psychothérapie. En psychothérapie, vous aidez la personne lorsqu'elle est en face de vous, en séance, mais vous savez que le plus important, c'est lorsqu'elle va vous quitter, est-ce qu'elle va continuer de réfléchir ? Oui, le cheminement qui va s'opérer. Voilà, c'est ce cheminement qu'elle accomplit par ses efforts qui va être l'essentiel. Et la consolation, c'est un peu ça. On donne de l'amour, on donne de l'attention, on donne de l'affection, on encourage à l'action, et puis, la personne va utiliser tout ça pour elle-même se faire du bien, regarder le ciel, se réjouir. Oui, parce qu'effectivement, dans votre livre, vous donnez d'autres pistes qu'on peut quand même regarder. C'est la nature, vous venez de l'évoquer, mais aussi l'art, la méditation, la foi. C'est autant de choses dont on peut se nourrir pour justement avancer sur ce chemin. Pratiquement tous les aspects de la vie peuvent être consolateurs pour peu que j'arrive à ouvrir mon regard sur ce qui est autour de moi. Le problème de la souffrance, le problème de la détresse psychologique, c'est qu'elle est un aimant attentionnel. Toute mon attention va être captée par ce qui me désole, par ce qui me fait de la peine, par ce qui me chagrine. Et tout ce qui, à l'inverse, va pouvoir m'amener à porter mon regard ailleurs, apporter ma présence, ma conscience, mon attention ailleurs, va avoir un effet consolateur. Un petit effet, mais une fois que c'est répété régulièrement, ça va me donner un petit peu d'oxygène, comme des fenêtres qu'on ouvre dans la pièce où il y a trop de chagrin. Et dans ce cadre, la méditation peut aussi jouer un rôle très important. La méditation, c'est un très bon exemple de ce qui doit être fait dans la consolation. C'est-à-dire lorsqu'on pratique la méditation, en général, quelles que soient les écoles, quelles que soient les démarches, on commence par accepter les choses telles qu'elles sont. On accepte d'observer la présence de la souffrance en soi, dans son esprit, dans son corps, dans son environnement. On reste avec ça. On essaie aussi d'ouvrir son attention à autre chose que cette souffrance, de prêter attention à son souffle, au son qu'il y a autour de nous, à tout ce qui nous entoure finalement. Et c'est exactement le mouvement de la consolation. La consolation, elle ne dit pas « ce n'est rien, il n'y a pas de problème », c'est dire « pour l'instant, ce problème est réel, ta souffrance est réelle, essayons de rester en vie, je vais essayer de t'aider à rester en vie ». Alors, moi, il y a une phrase qui m'a particulièrement interpellée dans ce livre. Vous dites « consoler, c'est aimer » et « accepter d'être consolé, c'est accepter d'être aimé ». Donc finalement, c'est une attitude existentielle, ni plus ni moins. Oui, oui, et c'est très simple. Quand vous le dites comme ça, on se dit « ben oui, voilà, accepter de recevoir l'amour des autres ». Mais il y a tout un tas d'obstacles, malheureusement. D'abord, je me suis aperçu en écrivant ce livre, en parlant beaucoup autour de moi, que nous étions nombreux à avoir peur de mal consoler. Et on a peur de faire du mal. On n'ose pas en fait. Pardon ? On n'ose pas ? On n'ose pas consoler ou on le fait avec beaucoup de réserve, là où il faudrait se lâcher, comme vous le disiez, exprimer notre affection, faire des câlins. Et on est un peu coincé, on est un peu pudique. Et puis aussi pour recevoir la consolation, il faut accepter cet amour, parfois sans parole, sans motivation, juste sous forme de geste ou de présence dévouée. Et beaucoup d'entre nous sommes maladroits avec les échanges d'affection, les échanges d'amour, même si peut-être que les jeunes générations ont changé dans cette dimension-là. Mais voilà, l'amour, c'est à la fois indispensable, mais parfois presque gênant, presque intimidant. En tout cas, c'est tout un chemin qu'on peut apprendre, justement, à travers votre livre. Vous nous donnez vraiment des outils pour aider les autres, et puis cédé soi-même sur ce chemin de la consolation. Merci infiniment, Christophe André. Merci à vous. Avant de nous quitter, voici quelques lectures que nous vous conseillons. Avec tout d'abord le livre de notre invité, sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Consolation, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne, publiée aux éditions de l'Iconoclast. Peut-on apprendre la consolation ? Pourquoi est-ce parfois si difficile de l'accepter, si délicat de la proposer ? Comment la nature, l'art, l'action nous consolent-ils ? Pourquoi les liens sont-ils de si puissants remèdes ? Christophe André nous répond dans ce livre Consolateur, le plus intime et le plus émouvant de tous ses ouvrages. Toujours de notre invité, mais cette fois-ci accompagné de ses deux amis, le philosophe Alexandre Jolien et le moine bouddhiste Mathieu Ricard, trois amis en quête de sagesse, une co-édition l'Iconoclast et à la réédition. Et enfin, également de Mathieu Ricard, Chemin spirituel, petite anthologie des plus beaux textes tibétains, publiée chez Nile Édition. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la revoir pendant un mois sur france.tv. Nous vous souhaitons un très très beau dimanche, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada